Et un peu partout en France, on se prépare aussi chacun à sa manière à suivre cette cérémonie grandiose à la télévision. Il n'y a pas qu'à Paris bien sûr, y compris pour ceux qui sont en vacances dans le sud-ouest à Biscarros par exemple. Les campings pour l'occasion ont sorti les grands moyens. Marie Justet avec Pauline Aubert. Grande répétition générale ce matin dans ce camping agruissant. Dans cette parade olympique, enfants comme parents sont pressés de regarder la cérémonie. On va regarder comme tout le monde je crois, comme tous les français. Ce soir, les animateurs seront également de la partie. On va se coucher tard, c'est l'occasion donc on y va, on va regarder les JO tous ensemble et faire la fête comme il se doit. Et on est super au taquet les enfants ? Oui ! Laissons-les s'amuser et rendez-vous au mobile home d'à côté. Ils ont gagné les bleus de Thierry Henry. Oui, 3-0. Dans les conversations de cette famille, les JO bien évidemment. Ce soir, tous seront devant le petit écran. Axel, 1009 ans, a déjà prévu sa tenue pour l'occasion. Ça c'était l'uniforme à mettre aujourd'hui. Je ne sais pas si les français ils mettent, mais pour moi je veux que je le mette. Il a gardé dans la valise au propre pendant 15 jours pour le sortir spécialement aujourd'hui. Pour regarder la cérémonie, le camping a tout prévu. 200 personnes sont attendues ici. Après il sera diffusé sur l'écran géant juste ici, avec l'astoneau qu'on est en train d'installer. Sur la plage, ces touristes vont également regarder la cérémonie en famille, mais se réserve le droit de zapper. Je pense que je vais regarder, ça dépend de la qualité du programme. Si c'est comme celle de la coupe du monde de rugby, je crois que j'arrêterai assez vite. Après, si ça vaut le coup, je regarderai jusqu'au bout. En attendant l'effervescence de la soirée, ici, place à un peu de tranquillité pour tous les vacanciers.